C'est drogué ? Peut-être qu'on a été drogué ? Par un flic ? Ils ont le droit de ça ? Bah ils ont le droit de faire ça ! Qu'est-ce qu'on prend pour qui ce type ? Le gars s'est fait drogué par un policier, il a le droit de faire ça ? Non mais frérot arrête ! Wesh, il a craqué son slip ou quoi lui ? Bienvenue à tous sur la chaîne Bout de Glace TV, c'est BDG ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau épisode de The Quoi Oui. Je vous dis pas ce que je viens de faire tout de suite à l'instant, je vous explique. Vous allez rigoler. J'ai lancé le jeu, j'en ai lancé la partie, j'ai lancé l'intro, j'ai lancé la caméra. Donc j'ai fait ma petite intro pour rigoler avec vous. Et je me suis dit on va lancer tout de suite cet épisode. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai supprimé ma partie. Je vous jure que c'est vrai. J'ai supprimé ma partie. Heureusement parce que j'ai 3000 de QI, j'ai mis sur le cloud. Et j'ai invoqué les boules de cristal, les boules de BDG et ma portuaire les revenus. Donc je fais attention à ne pas appuyer carré. Je lance. Donc comme dit précédemment, n'hésitez pas à vous prendre une boisson chaude, une boisson fraîche et un petit casse-croûte. On démarre cette vidéo tout de suite. Chapitre 7, réminiscence. Pourquoi vous n'êtes pas venu ? Vous étiez où pendant ces deux mois ? On est arrivés. Un jour plus tôt. Ça se voit, ça coupe un étoile, Haps. C'était pas une bonne idée. Il lui manque un oeil et tous les frères. C'est devenu un pirate les frérons. C'est un pirate maintenant. À votre santé. Donc là, on joue avec l'euro. Oh lolo, comme ça. Ça, elle a plein de sang comme ça, sur elle. Oh lolo, inconsciente comme ça. Elle a pu exciter certains streamers ou YouTubers. Waouh, 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 waouh. Lex, Max, tranquille là. Maxou. Mais ce qui est Max, il se fait traîner. Ça dard en intérêt. Appeler. Non, je fais rien, les frères. J'en rappelle pas. Je laisse comme ça. On va être très gentil avec le policier. Sachant que lui, il s'est fait toucher. Donc, il va être contaminé. On rappelle que quand tu te fais toucher, tu te fais contaminer. Elle parle tout seul, en train de réciter des sorates, en mode, là, il en a un protège-moi. Ah non, non, là, j'espère. Non, en fait, ils nous font croire qu'il est méchant, mais non, lui. Eh, oubliez pas qu'il y a deux arquettes. Il y a le colonisateur, j'allais dire. Cet enfant-là. Le chef de la colonne. Et il y a son frère. Non, c'est pas qui son frère. Oh, wesh. Il s'est transformé, frère, c'est qui ? C'est qui qu'il s'est transformé ? Ah, c'est après, ça, genre. Oh, d'accord, c'est après, ça, d'accord. Il m'a menotté, hein. Oh, là, il est classe. Il est classe. Ouais, je l'aime bien. Il était deux fous, mais je l'aime bien. Oh, 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 oh. Il y a la présence de mon avocat, là. Je veux la présence de mon avocat. Pauvre con. Non, non, il faut être gentil avec lui. Sachant que c'est un policier, que je pense que c'est un personnage très important, qui a un rapport avec Chris Arquette, ça va jouer sur la fin du jeu si on commence à l'insulter. Donc, oublissante et gentille. Laura Kearney. Avec qui vous êtes ? Hamid O'Kirney. Hamid O'Kirney. À la chicha. À la chicha d'Aketskwami. Non, je pose les questions, vous répondez, et c'est comme ça. Furieuse, je ne dirai rien, obéissante. D'accord, monsieur le policier. D'accord, je dis tout ce que vous voulez. Ok, je dirai tout ce que vous voulez, monsieur. Vous voulez quoi, monsieur le policier ? J'étais monitrice, ça, le con. Ah, il ne fallait pas venir avant. C'est con, ça. Ben ouais, il avait déjà en plus. Mais je ne comprends pas, les gens, ils font de la route, ils font zébé, ils ne sont pas d'argent, frère. Ils font madame. Ah, c'est les shérifs, hein. Attention, ça, le chère, c'est pas... Ah, là, je sais qu'ils vendent la menthe au marché, hein. C'est un signe de shérif, ne vaut pas grand-chose. Ok, shérif. Ah, c'est son frère ! C'est son frère ! Oh, non, c'est son frère. Ah, c'est son frère. C'est le frère qui s'arquette, j'avais dit qu'il y avait deux frères. C'est bon. Ouais, il faut être trop d'anciens aussi. Pitié, arrêtez vos intimidations. Ouais, je suis une vraie salope, hein. Furieuse, arrêtez vos conneries. Pitié, arrêtez vos intimidations. Suppliante. S'il vous plaît, arrêtez de vouloir m'intimider. Et dites-moi plutôt ce qui se passe. Est-ce que Max est vivant ? Non, il va mourir. On a vu le transformer, c'était lui, t'as vu qu'il se transformait. C'est super dingue ! En vrai, c'est pas un méchant, mais c'est sûr et certain que c'est pas un méchant. Ah, la chaise, par contre, elle est rentrée dans son dos. Ils vont me demander, est-ce que je l'attaque ? Attaquer ? Bah non, c'est stupide, l'attaquer, maintenant. Je l'attaque pas, frère. Oui, il faut pas se mettre à dos, c'est le frère de Chris, ça inquiète. Ok, lui, il marche déjà comme un fou. Déjà, bientôt, il va se transformer, les frères. Il marche comme ça. Il marche comme ça, les frères. Occupé, est-ce que ça va ? Méprisante, crie, il ne mènera à rien. On va toujours être gentil, hein. Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va, Maxou ? Maxou ? Ouais. Ouais. Enfin. Enfin. Je suis un peu en vrac, mais... Je suis un peu en vrac, mais... Ça va, tchut. Plus ou moins intact, je crois. Laura ? Ouais. Pourquoi je suis à poil ? Quoi ? Je sais pas, frère. Eh ben, on s'est fait attaquer. Et après, je me suis réveillé dans une cellule et sans toi. Et maintenant, t'es là et j'ai plus mes fringues et il y a du sang et... Et des trucs partout. Ah ouais, mais c'est un cellule où il se transforme. Qu'est-ce qui s'est passé, putain ? Qu'est-ce qui s'est fait toucher ? Lui, logiquement. Il va se transformer, mais il n'y a pas de trace. Déçu, j'espérais que tu serais. Il voulait que, j'avoue. Je me suis spéciale. J'avoue quoi, j'ai rien fait. J'espère que tu serais. J'espérais un peu que tu pourrais me l'expliquer. Je crois que je me souviens de certains trucs, mais... Ça n'a aucun sens. Bah... Ouais, pareil. Est-ce qu'on a... Été drogué ? Est-ce qu'on a été drogué ? Par un flic ? Ils ont le droit de ça ? Bah, ils ont le droit de faire ça. Il se prend pour qui, ce type ? Eh, le gars, il s'est fait drogué par un policier. Il a le droit de faire ça ? Non, mais frérot, arrête. Wesh, il a craqué son slip ou quoi, lui ? Quel amare, un vrai amare. Ouais, il est vraiment con. Il n'y a rien fait, lui. Lui, il est con, lui. Et c'est même pas le pire. J'ai jeté un coup d'œil à son badge et... Il a ramené des vêtements. Enfile ça. Il t'a donné quoi ? Je ne serai pas la star de la prochaine Fashion Week. C'est moi qui te le dis. Eh ! J'ai dit que vous pouviez vous parler. Oh, il est vénère, hein, lui. Oh, il est colère, hein. On n'a pas besoin de permission obéissante. Pardon. Pardon. Désolée, on va se taire. Pardon, seigneur. Max. Eh, vous avez fait quoi de ma vraie copine ? Il fait trop, ben, Allah. Le policier ne s'attendait pas à ça, t'as vu ? Il faut se mettre de son côté. Lui, c'est un hommage, lui. Il n'y a rien, lui. Présente-moi tes mains. Allez. Déjà, il aurait dû l'attacher dans le dos. Il n'aurait pas dû l'attacher devant. On y va. J'irai nulle part. On peut faire ça, là. Dépêche. Eh ! Eh ! On peut toucher pas ! Allez. Bouge. C'est bien. Nique sa mère. Nique sa mère. Mais ça me fait un petit seul. Nique sa mère. Nique sa mère. Ça me fait un petit. Calme-toi, Max. Nique sa mère. Ben, ouais. Elle dit au policier. Nique sa mère. Nique sa mère. C'est à côté de ce bâtard qu'on est ici. Il nous a mis du sang. Il m'a mis du sang sur moi pour me protéger. Regardez, il m'a mis du sang sur moi pour me protéger. Attends, normalement, là, il doit y avoir une carte, non ? C'est bizarre, là. Non, genre, là, il n'y a pas de carte. Ah, je disais quoi ? Je savais, hein. Le monde. Carte de tarot. Ah, le monde. Bien souvent, le chemin des voyageurs est direct, mais parfois, ce n'est pas si simple. Parfois, il y en croise d'autres. La compassion doit primer sur la colère. Vous aurez besoin d'amis. Là, vous allez, ce n'est que lorsqu'on tombe dans le ventre de la bête qu'on réalise le danger qui nous menace. OK. Au moins, on avance un peu sur l'histoire. Tandis que la ville de Norskils s'endort, la folle dans les bois pleure à mort. Lorsque pourrissent les corps, le loup affamé sort, et l'implacable shérif rôde encore. Elle ne se dresse pas à portail très flatteur du shérif. À quête, ce n'est peut-être pas la première fois qu'ils enferment quelqu'un abusivement. Moi, j'ai été enfermé abusivement, les frères. J'ai souffert. C'est quoi, ça ? Une cuillère ? Elle fait « buah », c'est juste une cuillère, elle fait « buah ». On dirait que ZB, elle a touché une seringue, un bourré de viage. C'est une cuillère, cousine. Tu as plein de sang sur toi, tu vois une cuillère, tu fais « buah ». Marrante. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Allez, tire, tire. Comment ça, c'est mort ? Ah ben, il y a la cuillère, mais tu as fait « buah ». Il n'y a plus « buah », maintenant. Maintenant, tu as besoin de la cuillère sale, t'aimes bien. Vas-y, c'est parti. Vas-y, Hamido, vas-y, Hamido, vas-y, Hamido. Oui, ça devrait marcher. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, non. Oh, yes. Oh, yes. Ça va prendre quoi ? La brique, il a voulu jeter contre sa tête. Oh, mais le truc, c'est que... Non, non, moi, à aucun moment, je frapperai le policier. Je vous le dis tout de suite. Il ne faut pas entretenir des mauvaises relations avec le policier. Vraiment, c'est le... Je pense que c'est la base de jeu. Je sais, la dernière fois, j'ai fait une connerie, je ne suis pas de chier. Oh, ta gueule. Bah, il faut lui dire ça, frère. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. On répondra à vos questions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, je fais créatif. On répondra à vos questions. Rien ? J'ai ça, quand même, hein. Attention. Attention. Tu rigoles, en plus. Attention. Eh, vous ne pouvez pas nous laisser là ! Eh ! Revenez ! Ah, chum, ça va, t'as un lit. Eh, la Jave, la garde à vue aux Etats-Unis, ça va, t'as un lit, t'as un coussin, t'as une toilette, t'as un robinet. Ça, elle a la garde à vue en France. Eh, vous n'avez pas de coussin, pas de lit, pas de robinet. Si c'est une cellule collective, vous êtes avec tout le monde, avec des Roumains qui puent. Des fois, vous êtes à 18 ans, garde à vue, les frères. Eh, je vous le dis, je ne mens pas. Il y en a des gens, ils sont dormataires. Loi, c'est luxe, l'eau. Tu fais 24 heures, frère, tu sais. Même pas. Sérieuse, est-ce que ça va ? Comment ça s'est passé, ou taquine ? Ouais, on va être taquine. Comment ça s'est passé ? Est-ce que t'as tout déballé comme une poucave ? J'avais rien à avouer. Non, je suis sûre que... T'as beaucoup de choses à cacher. Bah ouais, hein. D'accord, peut-être, mais... Bien. Je ne crois pas que ça m'intéresse de savoir que j'ai copié sur Mickey Washington en contrôle de chimie. Plus sérieusement. Ça a été ? Bah oui, hein. Il a... Il m'a juste posé un tas de questions. Un tas de questions bizarrement spécifiques sur nous, et... Et où on allait, et pourquoi, et comment je me sentais ce matin, et... Parce que j'ai chié. J'en sais rien. Parce que j'ai fait un gros cocôme. Rien de ce que je disais avait l'air de vraiment lui convenir. Il t'a demandé comment tu te sentais ? Ouais. Bah parce qu'il s'est fait attaquer, il va se transformer. Ah, il va se transformer. Chaud pour toi, frérot. Pas chaud pour moi. Moi, je ne suis pas chaud. Moi, je ne suis pas chaud. Moi, je suis tranquille. Il va se transformer. Mais... C'est sûr et certain. Il s'est fait toucher, donc il va se transformer. Mais avec... Oh, mais est-ce que... T'as acheté un coup d'œil à son badge ? C'est pas vraiment l'inspecteur tête de bête ? C'est Hackett. Shérif Hackett. Tu crois que c'est la famille de Chris Hackett ? Bah oui, son frère... Jérusine, c'est le Chris Hackett ? Ouais ! C'est qui ? Oh, et lui, c'est le roi des cons, lui. Il va en colo. Il n'y a pas d'oseille. Il n'est pas la carte. Il ne sait pas où c'est la ville. Il ne sait pas se diriger. C'est un bouffon. Lui, c'est complet. Lui, c'est bouffe des bouffes, lui. C'est Bernie, Bernie, Bernie. Chris Hackett. Eh bien, le directeur du camp. Monsieur Hackett de Hackett Squary. Tu te souviens ? Putain. Hier soir, ça me paraît tellement loin. Mais ça veut dire quoi ? Tu crois ? C'est un piège. C'est peut-être une sorte de réseau d'enlèvement de, je ne sais pas, moniteur de colo. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Une espèce de piège réfléchi et n'a pas le profil d'un kidnappeur. Ok, le shérif Hackett a peut-être pas vraiment le profil d'un kidnappeur typique, mais... Mais quoi ? Il n'y a pas trop le profil d'un flic, non plus. Parce que tu t'y connais, un kidnappeur. Oh, tu t'y connais, ton bouffonne. J'essaie simplement de nous sortir d'ici et j'y arriverai pas tant que j'aurai pas compris pourquoi on est dans cette merde. Je sais pas, et s'il n'y avait aucune raison. Quoi ? Mais c'est obligé. Obligé de quoi ? Il y a des choses qui s'expliquent pas. Et donc ? On va rester en tol ici jusqu'à la fin de nos vies, c'est ça ? Ce n'est pas avis positif frustré. Encourageante, ce n'est pas avis. Toi, tu vas mourir, moi je reste en vie. Bah moi je vais sortir, toi tu sors pas frérot. Toi, tu restes... Moi ? C'est mort pour lui. Mais lui non. Toi ouais, lui non. Lui est marm skin. Allah il a humain. Paix à ton âme frère. Et toi tu vas continuer à être un schlag. Continuer à être un schlag. J'ai vu ton courrier, Max. De quoi tu parles ? J'ai trouvé la lettre de refus de la fac. La preuve là, elle était importante. T'as fouillé dans mes affaires ? Bah bien sûr. Je ne crois pas que tu ne m'es rien dit. T'as brisé mon intimité. J'avais honte. Mais tes notes étaient bonnes et t'as dit certes que t'étais super bien. Ouais mais pas assez apparemment. C'est pas grave. On dirait que c'est la fin de la vie. Tu vas faire une petite fac. Nos plans, Max. Ça fait chier. Je sais bien. Tu veux que je te dise quoi ? Ah c'est tout. On va se faire haouer dans sa fac et toi tu vas haouer dans ta fac. En pratique, je suis désolé Max. Peut-être pardon de t'avoir menti ? Connard de merde. Non, on va dire que je suis désolé Max. Désolé Max. C'est que t'es vraiment con Max. C'est vraiment naze. Et que t'es con. Eh, c'est pas le pire qu'on ait connu cet été. Désolé. J'aurais dû t'en parler avant. Toi, t'es mort toi déjà. Tu sais que tu peux vraiment tout me dire. Mais frère, je crève de chaud. Ouais, je sais. Noir pied sous jetourne et il fait trop chaud. Ce monstre, tu peux dire ce monstre. Tu peux dire ce monstre. On dirait, on dirait ce truc. C'est un monstre. C'est quoi ? Ah, lui, c'est écrit dans The Shield, le frérot. Il croyait dans The Shield. Et alors, c'est une petite ville. Tu crois, il y a des gens tout le monde ou pas ? Oh non, 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 non. Parce que t'es venu un jour t'invoie pas de merde là. Il fallait venir le jour même. Il y a une démarche et une odeur de chien mouillé et un collier de chien avec écrit Yann dessus. Yann ? Yann ? Yann. Yann ? Je crois pas qu'on ait été attaqués par un chien. Ce truc était plus grand comme personne. Ouais, il s'est bien acharné sur toi. Je suis surprise que t'aies rien de plus grave. Je me souviens clairement avoir vu ces dents se plantées dans ta peau. Oh, lolo, lolo, lolo. Bah, je suis contaminé. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est... Laura, j'ai pas une égratignure. Hein ? Quoi ? Hé, ok, question bizarre. Tu te souviens... avant qu'on se perde... Que tu te perdes. Ouais, non, d'accord, mais avant ça, je te disais... Waouh, regarde la lune. Elle est grosse. C'est trop cool de voir la pleine lune au milieu de la forêt. Et toi, t'étais là. Ouais, tu sais, Max, ça arrive tous les mois. Ouais, et ? Ouais, bah... Tu sais. La pleine lune. Ouais. Et si ? Euh... Ok. On a un problème de son, non ? Stop. Je dis ça comme ça ? Tu sais, peut-être c'était une sorte de... Loups-garous. D'un loups-garous. Voilà. Donc, je l'ai dit depuis le début. Non, mais tu t'en... Parlez sérieux ? Un loups-garous ? Bah, ça coûte pour le bon moment. Non, pardon de quoi. Quoi ? Bah, quoi ? Pourquoi tu ris ? Parce que j'ai dit exactement la même chose. Ok. Donc, vous n'avez rien trouvé de mieux. Zombie ? Alien ? Un vampire temporel ? Ryan, ferme-la, agressive. Calme. Tu veux des réponses ? Est-ce que tu veux des réponses ? Ouais, c'est un histoire de fou, ça. Je te nique ta mère. Mon autre, je te nique ta mère. C'est bon. Vite Jim. Il n'y a pas de rationnel. Attends, t'étais nettement moins rationnel quand t'as décidé de séparer ma main du reste de mon corps. Toi qui me l'a demandé. Tu l'as fait. Et puis, morsure, vous subissez d'amputer, il faut nous apprécier. Quoi ? T'as fait ce qu'il fallait. Tu vois ? Elle a même un poème dessus. Oh là là, on s'est balade, hein. Ça va plus loin que ce que vous pensez. Wesh, elle a fait voir quoi ? Laissez-moi terminer. Après, je vous laisse décider si vous me croyez ou pas. Je m'en fous. Mais vous devriez m'écouter. Elle a un oeil à la Sharingan, les frères. Je crois la Sharingan parce qu'elle a fait ça. Mangekiu Sharingan. Je crois la Sharingan, les frères. Les semaines suivantes ont été menées. Le flic nous filait à bouffer et nous faisait prendre des douches. Pendant des semaines. Max et moi, on a beaucoup parlé. On se remémorait tout ce qui s'était passé cette nuit-là. On échangeait les théories les plus folles. On a parlé du flic, du camp, de l'accident, des bois, du truc dans le sous-feu. Des semaines quand même. Sans télé, sans rien. C'est chaud. Et rien de tout ça n'avait de sens. Mais on savait qu'il fallait qu'on se tire de là. Je supporte plus cette merde. C'est pas si mal. Ils bouffent sûrement pareil au camp, tu sais. Non, je peux plus supporter d'être enfermé ici. Ah. C'est pas si mal, lui. Ouais, là, je suis d'accord. Il faut qu'on tente un truc. Il faut qu'on se tire d'ici. Il nous faut un plan. Arrête pas de dire ça. Mais ça dure, donc. Fais-moi signe si t'en trouves un. C'est pas comme ça que tu vas m'aider, Max. Ouais, c'est une vraie merde, hein, lui. Il y a un détail que tu oublies. Quoi ? Juste un tout petit, petit, petit détail. Je peux potentiellement être un putain de loup-garou, Laura. C'est pas si fort. Alors quoi, qu'est-ce qu'on peut faire ? S'enfuir vers le soleil couchant jusqu'à ce que je me transforme en horrible monstre et que je te tue et te bouffe avant de me remettre à courir seul vers le soleil avec des bouts de doigts dans les dents, hein ? Ok, ok, stop. Un seul problème à la fois. C'est vrai, on sait pas si c'est vraiment ce qui se passe et on le saura jamais si on reste ici. Ok. Bon, d'après moi, on a seulement deux vraies options. Vas-y, tu. On la joue fine et on essaie de l'amadouer. Faut qu'il nous laisse partir ? On tente de le surprendre et on prend la fuite. Mauvais bail. Il faut qu'on s'évade si on arrive à sympathiser. Ok, bon, mettons qu'on arrive à sympathiser. Et après, on brunch ensemble tous les dimanches jusqu'à ce qu'il admette enfin qu'il s'est planté ? Non, je disais ça comme ça. Ce mec n'a rien de sympathique. Une fois sur deux, il ne parle même pas. Je sais pas, je pense qu'on peut l'avoir. Laura, il essaie de gagner du temps jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de se débarrasser de nous. Non, 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 non. Pour de bon. Non, 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 vous aurez tué depuis longtemps s'il voudrait. Je crois qu'on devrait essayer, ouais. Il faut qu'on essaie. Et puis s'il avait voulu nous tuer, on serait déjà morts. Alors, qu'est-ce qu'il attend, tu crois ? Écoute, on va... Si ça marche pas, on essaie de s'enfuir. Ok ? On va essayer de l'amadouer, hein. Ouais. Ok. Je pense que c'est la meilleure option pour ne pas se le mettre à dos par en suite. Comment on fait pour sympathiser avec lui s'il ne veut pas nous parler ? J'en sais rien. Il doit avoir un point faible, un truc qu'on peut exploiter. C'est pas comme si on manquait de temps pour y penser. Ouais. D'accord. Son frère, je crois. Pour un faible, c'est son frère. Hé, Mr. Fait. Vous vous appelez comme ça ? Pourquoi ? C'est toi que tu m'appelles officier Akhet. Il n'est pas sympathique, hein. Akhet ? Attendez, comme dans Akhet Squary ? Bah ouais. Ça change quoi ? C'est juste pour savoir. On vous connaît presque pas. Mais c'est très bien comme ça. D'accord ? Oh, t'es méchant comme ça. Oh, allez, Mr. T. Soyez sympa. Il n'y a pas de raison qu'on s'entende pas, hein. J'en vois au moins sept. On n'a pas été cool, là. Ok. Je veux dire, on n'a pas été cool. Précréhension. On n'a pas été cool avec vous et on aimerait se faire pardonner. Non. Je ne suis pas dupe. Ça ne marchera pas. Vous croyez qu'on va sympathiser et que je vais vous laisser sortir comme ça ? Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Grenard ! Max ! On sait ce qui vous fait peur. On sait que Max est un loup-garou. C'est bientôt la pleine lune. Non, et après ? Non, je me fie. Vous ne savez rien. Ah ouais, bah explique. Explique. Explique, Ahri. Ahri de la lune. J'ai dit, enlève ces putains de fringues. T'emmerdes ! Recule ! Max, qu'est-ce qui se passe ? Je vous interdis de le toucher. Viens là. Ne me touchez pas. Assieds-toi. Arrête de bouger. T'as dit que tu voulais être véto ? Alors voilà ton stage. Connor ! Bah ouais, il n'y a rien. Il n'est pas méchant en fait. Lui et son frère, ils ne sont pas méchants je pense. C'est mort pour te montrer la prochaine fois. Putain ! Merde ! Approche pas trop. Petit, réponds. Donne ta position. À toi. Merde. C'est qui lui ? C'est le vieux, non ? Je dois terminer un truc ici. Non, non. Ça adapte la lettre, frérie. Il est au courant. J'arrive bientôt. Terminé. Qu'est-ce qui va se passer ? Bon. Vas-y. Entre nous. Ça ne va pas être joli. Il va se transformer. Il est au courant, allez. Mais t'en fais pas. Je serai de retour à l'aube. Vous allez vraiment me laisser ici ? Ça ira. Mais t'approche pas trop. J'ai envie de dire attache-moi plus loin, frère. J'ai envie de dire attache-moi plus loin. Ah, c'est sûr, il va se transformer. Il va se transformer. Il va se transformer. Il va se transformer. Il va faire ça. Ah, oui, 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 oui. Ah, oui. Empathique, je suis là. Dis-moi comment tu te sens empathique. Toujours être gentil. Tu vas bien ? Je ne sais pas. Je ne me sens pas très bien. Tu veux quoi ? Je peux faire quoi ? Il fait chaud. T'as pas chaud ? Je suis collée à cet énorme tuyau. Donc, je n'ai pas vraiment froid. N'approche pas, OK ? Tu devrais te mettre plus loin. Il n'y a pas grand-chose que je puisse faire à ce niveau-là. Moi, si, tu t'es pris un coup d'en oeil, bouffonne. Max ? Max ! Max ? Explique-moi ce qui se passe. Oh, il m'a explosé sans mer, hein. Allez, hop, c'est parti. Allez, regardez ses dents. Regardez ses dents. Regardez ses dents. Regardez ses dents. Voilà ses dents. C'est tout, il a changé. Ses dents, ils ont changé. Il est en train de gonfler comme un bandeau de rouge. Bref, on va peut-être. Bref ! Oh, est-ce qu'il est mort ? Oh non, non. Il y a la chat non, il est mort. Ah, elle a perdu son oeil. Ah, elle a perdu son oeil. Ah, elle a perdu son oeil. Ché ! Ché ! Ché ! Ché, maintenant, t'as qu'un oeil. Ché ! Ché ! Ché ! Ah, les frérots, j'ai coupé la musique, hein. Parce que même en mode streaming, il... Merde ! Même en mode streaming, il te... Il te... Copyright ta musique. Après, tu te retrouves avec 15 pubs dans ta vidéo. Et c'est pour vous, hein. C'est pour vous, hein. Oh, là, là, son musique, c'est nul, hein. Mais obligez, les frères. C'est bon, je suis trop cool. Je suis trop cool. J'ai manqué un oeil. Je suis trop cool. Ah, elle est restée dans sa cellule. Elle n'est pas partie, hein. Voyons ce que ce connard de flic nous cache. Arrête, le traité de connard, hein, d'être vulgaire, non. Ah, il se prend tout chaud dans la gueule, là. Regardez. Oh, il y a un zébé, il m'a fait peur. Ah, il m'a fait peur, suisse de pute. Oh, le bâtard. Ah, pas bon bail. Pas bon bail de marcher pas loin. Pas bon bail. Il crie encore, hein, ce fils de chien. Oh. Bon, il n'y a pas un pistolet. Il y a un coin ici, là. Ah, ils n'ont pas mis l'effet miroir. Ah, il n'y a rien par là. Alors, après, une petite douche, quand même, je crois. Ça, c'est la sortie. Il ne faut pas la prendre maintenant, mais il ne vaut pas. Il faut essayer de trouver des armes ou des indices ou des trucs qui peuvent nous servir. Ah, il n'y a rien, là. Ah, il y a une carte. Eh bien, oui. Le chariot. Le chariot commande un chariot. Nous nous sentons insécuré. Prendre le contrôle. Se fier à notre détermination pour faire nos choses. C'est courageux dans certains cas stupides. Nombreux sont ceux qui cherchent, refusent dans un chariot. Mais parfois, ce n'est pas aussi sûr que l'on croit. Ah, ça fait référence à beaucoup de choses. En plus, il nous manque combien de cartes ? Il nous manque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Carte. OK. Vu qu'on a bientôt fini le jeu, c'est normal que tu ne nous manques pas beaucoup. Ici, c'est quoi ? Attends, attends, attends. Avant de voir. On va voir. Monter ici, là. Il y a quoi ici ? Avant de voir ce qu'il y a là-bas, on va voir ce qu'il y a ici. Il y a ZB. Attends, on va voir la porte, là. Logiquement, si on peut toucher la porte de sortie, ce n'est pas... Ça ne va pas en faire un finish, son nouveau... N'importe. Il y a quoi ici ? Je crois que c'est fermé. Je dois chercher la clé dans notre pièce. Ah, c'est genre que j'ai le choix. Soit je fouille, soit je rentre dans ma cellule. Moi, je laisse Max, je me barre. En vrai de vrai. Si là, ton pire, il vient. Je lui dis désolé, c'est tout. Frère, tu vois, je ne peux pas rester comme ça, frère. Je ne suis pas con pour rester comme ça. C'est une fois tout ce que j'avais. Ah, c'est la meuf qui parle. Allô ? Elle parle à tout le monde. Je crois que du moment que tu as vu un monstre, en fait, elle peut te parler. Oh, il y a un CPC. Je crois que c'est une RTX 3090 qu'il y a dedans, non ? Putain, c'est une PC tarant ancienne. Ça, pour un indice, c'est un sacré indice. J'suis, mon frère, il est bloqué en 1960. Ah, il faut trouver l'indice de c'est quand sa date d'anniversaire. En plus, ça a pris tous les slas. On est là, hop, Missing. Regardez, c'est les deux, là. Adam et Edouard. Ok, ça, c'est bon. Il faut trouver sa date de naissance. Sa date de naissance, logiquement, elle doit être... affichée quelque part dans le bureau. On va essayer une dernière fois. On va essayer une dernière fois de déverrouiller le PC. Je pense pas que c'est bon. C'est bon, c'est pas bon, laissez-moi quitter. Ok. Vas-y, 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 c'est bon. Voyez ouvrir notre pièce. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que tu caches, Travis ? L'être de mise en demeure. L'être de demander aux animateurs du podcast enquête par normal d'arrêter de la recherche. Ah ouais ! Il en fait partie, là, tu crois, Ryan. Comment ça, tu te reposes ? Elle a la porte à ouvrir, là. Oh, on n'a pas fait en haut. Oh, on n'a pas fait en haut. Ici, il y a des trucs à trouver, ici, pour débloquer le PC. Ça, c'est quoi, ça ? Il est né en 1965. Il est né en 1965. Ah, on en a eu le code pour l'ordi. On va voir, il y a quelque chose d'autre à récupérer, ici, je ne pense pas. On va vérifier quand même, mais je ne pense pas, vu que c'est bloqué avec des chaises. Les gens, on a le code. Le PC. Ça, c'est bon. Maintenant, il faut trouver de quoi ouvrir la porte. Ici, il y a R. Ici, il y a quelque chose. Ça doit être avec ça qu'il m'a endormi. Avec ça, je peux endormi en policier. Je la cacherai dans ma cellule. Et logiquement, il va me laisser partir. Ici. Full moon, pleine moon. Là, ça date conclète, là. Je dois m'allonger. Qu'est-ce qu'elle raconte, là? Viens, on va regarder quoi sur son PC. Peut-être que je suis fait prendre les mauvais choix, hein? Et nous, on a envie de découvrir, il cache quoi sur son PC? On est en train de crier sa merde, ce bâtard. C'est-à-dire que le shérif, peut-être qu'il se transforme en monstre. Et que c'est lui qui s'est enfermé dans la cave. Pour éviter qu'il sorte. Est-ce qu'il n'y a pas de... Ah, on m'assiste à appeler nul, mais ce n'est pas logique. Je ne sais pas, on verra. Allez, hop. Mais il est déjà plié, frère. Il n'y a même pas 20, c'est, hein. Là, il faut traduire, les frères. Ils ne traduisent même pas les bâtards, hein. C'est Kathleen, ça. C'est Kathleen, ça. Et sauf la partie, oui, c'était à la merci de le truc, de la cherchance. On n'est plus des inspecteurs de Pantone. Les lumières Spectro ? Si tu veux. Bref. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, d'après les infos du journal local, le Norse qui est le gazette, des bottes de foin auraient pris feu pendant la soirée d'ouverture. Et les flammes se seraient propagées. En quelques instants, tout est parti infini. Y compris la femme qui menait le spectacle et son soi-disant... Et à planter le PC, hein. Comme par hasard. Là, on va voir la folle, la vieille. Oh, putain, elle m'a fait peur. Oh, les screamers comme ça, ça me fait ouf. Enquête paranormale. Vous avez écouté le podcast. Mais j'ai pas vu ce qu'il y a marqué, quand il y a marqué... Il y a marqué, hey, nanana. Oh, you hate this shit. Tu peux écouter ça. Afficher le texte. Attends, ouais, est-ce que t'as entendu ces conneries ? Faut qu'on les fasse terre, tu veux bien t'en charger. Puis, je vais sortir, il va être là, le flic. Eh, là, on peut pas sortir, là ? C'est un bloqué, hein. Ah, voilà, c'est fermé de chez fermé, là. Moi, j'aurai arraché la porte. Justement pas... Flic, pas flic, j'arrache la porte. C'est quoi, ici ? Y'a pas de criés, ce bâtard. Y'a pas de criés. Je vais pas m'enfermer avec un gars qui crie comme ça, comme un fou. Bon, allez, on va dormir. En attendant qu'ils reviennent. C'est là, je veux cacher la seringue, non ? Ah, bon, allez, doudou. Doudou, doudou, doudou. Continue à chercher, allez, dormir. Ah, elle dort, non, le méchant. Là, t'es en train de crier, elle dort, là. En même temps, il peut pas sortir. T'as vu, si on est sympatique avec lui... Si on est sympatique avec lui, on peut s'en sortir. Et regarde si j'ai pas été mordu. Ah, il faut surtout que je l'attaque pas. Quentin ? Je vais faire du café. Vous avez vu comment vous êtes sympa avec lui ? Il a fermé la porte, mais il n'a pas mis une note et tout. En fait, c'est une question de temps avant qu'il me laisse partir et qu'on soit ce confiance l'un à l'autre. Je pense que c'est une relation qu'on doit construire ensemble. Il s'est transformé et il devient normal. C'est quoi ? C'est éducatif. Regarde. Il s'est transformé et il devient normal. en fait je peux redevenir normal tu l'as bien nettoyé ton aïe jackey en train de bordure jackey 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 mais non mais non mais non mais non il va nous libérer si tu racontes on pense savoir sans vraiment savoir c'est sûr qu'il va nous libérer un moment ou un autre euh non je suis pas il faut pas se fier aux apparences bah ouais il est pas méchant il est pas méchant il va falloir être un peu plus précis max et toi vous êtes tout autant dans la merde que je suis ma famille on voulait pas faire de mal on veut survivre comme n'importe qui d'autre tu comprends pas vraiment on va y mettre un terme une fois pour toutes ah ouais la chasse c'est ça la chasse hum lui son frère ouais qu'est-ce qui se passe avec votre famille confiante ou curieuse ah mieux vaut être confiante d'accord ouais finissons-en laissez nous partir et on ira trouver de l'aide j'avais une autre idée vous êtes vraiment en train de me demander de vous aider je veux pas que tu m'aides moi tu vas faire ça pour max et moi j'aurai ce que je veux qu'est-ce que tu veux frérot je veux le monde chico et tout ce qu'il y a dedans money ok ok on va voir si t'es vraiment futé vas-y fais voir t'inquiète je suis un génie frère j'ai une barre au crâne frérot je sais même pas à quel point des instructions vas-y donne tes instructions qu'est-ce que ça veut dire dis-le vas-y je lis quand dans le ciel la lune est pleine la bête terrée se fait souveraine les brebis errantes elle saignera mais les points d'eau elle redoutera c'est pour ça je vous avais dit l'eau c'est le point de faim si ce dame en vous se révèle à l'argent tuer l'originel quand le disque brille au firmament oxy à la source de vos tourments conjurera votre infortune et le fléau de la pleine lune bien continue prendre l'arme oh non je touche à R ça rien de l'attaquer je vous dis ça ça rien de l'attaquer et si morsure vous subissez d'amputer il faut vous presser pour une chance de sauver votre âme avant que ronge le mal infâme tu commences à avoir l'idée c'est léger niveau info et franchement c'est nul pourquoi ça doit rimer j'en sais rien et c'est tout ce qu'on a sous la main et c'est pas beaucoup de choses dans le frérot c'est le garou qui nous a mordu et on guérit il faut de l'argent et une nuit de pleine lune je vois vraiment rien de bien compliqué si tu peux tuer la bête et c'est pas gagné je veux juste sauver max c'est plus dur que tu pourrais le croire bah ouais confus pourquoi ne pas l'avoir tué inquiète mais si max m'a blessé à l'oeil est-ce que ça veut dire que je suis infecté aussi non pas par les griffures ah faut être mordu est-ce que vous en êtes sûr a priori ok d'accord je ne crois pas encourageante bon quel est le plan alors c'est quoi le plan bah c'est là que je compte sur toi ouais il sait même pas ouais avec des études je les ai même pas commencé ouais c'est vraiment dans une ville de plouc hein frère ouais frérot t'as internet regarde son internet non n'importe quoi je chasse ce putain de loup blanc au clair de lune depuis si longtemps que je mens s'il existe mais si ça se trouve il y a un autre moyen quoi que tu en dises la science doit aider et ça c'est tout ça fait des années que je chasse t'aurais pu étudier non ah je sais mais elle a pas encore commencé écoute prends le temps de réfléchir à tout ça je reviens demain matin encore demain matin frère ça fait 6 mois je suis ici convaincu façon de parler convaincu ou pas convaincu j'aurais pas cru un mot de ce qu'il a dit si j'avais pas si t'avais pas quoi si j'avais pas vu ça ouais il a vu la vidéo je le crois moi je le crois tu vas pas me dire que tu lui fais confiance quand même c'est pas ce que j'ai dit j'ai dit que je le croyais pour les loups garons bah ouais qu'on font pas tout toi c'est pas ce qu'il espère c'est un pourri qui enlève des gens l'accès du butatif et en dernier bon qu'il crève il a eu sa chance d'arranger ça on va sortir d'ici et régler ça nous même Laura ouais j'ai vu ce que j'ai fait ce que j'ai fait à ton oeil ah tu l'as vu la voix d'accroler alors c'est grave bah frérot j'ai perdu un oeil grâce à toi merci je suis désolé c'est trop tard d'être désolé maintenant empathique résigné tu ne contrôlais rien ou empathique empathique ce n'était rien c'était pas toi c'était pas toi je sais je sais mais quand même on va te soigner max promis promis maxu je te le promets bon je crois l'espèce chapité va se clôturer hein ah c'est Chris inquiète ah Bobby ils sont tous ensemble hein pourquoi à ton avis Chris mon dieu Travis ils sont encore là mais tu débloques mais t'en as mordu un Chris qu'est ce que tu voulais que je fasse ça veut t'en as mordu un il a bien dit t'en as mordu un ça veut dire comme je vous l'avais dit c'était lui dans la cave hop il y a dit temps heureusement j'ai mis sous le titre là maman va te tuer tu peux pas les garder comme ça c'est l'heure d'avoir un navire ça se trouve si t'avais fait ton boulot il se serait peut-être pas retrouvé au camp t'y penses à ça ? si j'avais fait mon boulot vous seriez tous en taule tu penses à ça ? ça c'était Bobby et Caleb et tu le sais c'était les randonneurs et cette cette fuite de journalistes d'elle Travis qu'est ce qu'on va faire maintenant ? en fait je crois que c'est 3 frères et lui Travis, Chris et Bobby puis il a leur mère et le vieux qu'on a vu c'est leur daron et le vieux il a aucun part je crois que c'est leur mère non je croyais qu'on devait tous se serrer les coudes « son frérot » « il est venu nous faire sortir ? » « non » « c'est le loup garou » Bah bah ouais. Je le savais, je l'avais dit. Ils se rensemblent que pendant la pleine lune. C'est pour ça qu'il y a un truc dans son bureau, tu vois, en dessous qui ramène le sous-sol. C'est pour ça qu'il se ramène en dessous de son bureau. C'est Chris qui m'a mordu, alors... Ouais, c'est notre remède. C'est comme ça. Oh putain. Putain, Laura, tu penses à la même chose ? Ouais, je crois que c'est tout, j'ai pas le choix. Vraiment non, par contre, le chapitre. Et tu écris sa guette. Eh, eh ! A l'aide ! Laura sent mal ! Je veux d'en dormir, hein. Laura, tu vas bien ? Non, tu as tué. Ah, elle est obligée, frérot. Désolée, obligée, hein. Désolée, frérot, je t'ai obligée, hein. Ah bon, on va revoir plus tard, je verrai si j'ai fait le bon choix. Prends les clés. Hop, plus un, merci. Je suis même choisi. Donc, je pouvais pas l'attaquer, alors. Bah, je le ferai en mode parfait, on verra, mais... Je pense que j'avais pas le choix, non ? Peut-être après, il fallait pas l'attaquer, hein. Je commençais presque à y croire. Je devrais peut-être envisager de faire du cinéma. J'irais pas jusque-là. La nouvelle Scarlett Johansson. On devrait filer tantôt peu. C'est pas une bonne idée, lui, de le faire sortir. C'est vraiment pas une bonne idée de le faire sortir. Je pense que j'ai fait une grosse erreur en l'endormant. Mais vraiment... Parce que lui, il va se transformer, c'est sûr. Où sont nos affaires ? On cherche des balles en argent. Il doit en avoir, ici. On m'en va... J'ai créé entendre quelqu'un. Il est là. Oui, ici, il y a quelqu'un. Ça vient de derrière la porte. Je crois qu'il le manipule. À chaque fois, il dit ça. Tu les tous, tu les tous. Arrache la porte, frère. Ah ouais, ils ont les clés. Ah, il y a tout ce qu'il faut, mon frère. Ah, je crois que j'ai fait le mauvais choix, les frères, en l'endormant. Parce qu'à la base, ils voulaient mon aide, hein. Ah, j'aurais pas dû l'endormir, j'aurais pas dû l'attaquer. Rassurant, angoissé, pas tant que Chris vivant. Oh, on va faire rassurant. Deux mois à fermer, Zebby. Et c'est un peu plus près de rentrer chez nous. Et c'est pour quand ? Ce soir, on va à la quête Squary et on tue Chris Akhet. Et c'est même pas Chris Akhet qu'il faut tuer. Il faut tuer l'originel. Mauvais bail, hein. Je crois que j'ai fait le mauvais choix, les frères. Les frérots, les surmètes, je crois que j'ai fait le mauvais choix. On verra en par la suite. Je vous le dirai, de toute façon. Au camp. Ah, c'était lui, Max, dans la maison. Je vous l'avais dit, ça, aussi, que c'était Max. Voilà, c'est toute l'histoire. Surtout, parlez pas tous en même temps. Ah, parle que Kathleen, les attentes sont top. L'île, genre, notre île, notre île à nous ? Tu veux dire l'île du lac ? Ouais, pourquoi ? Ben, Jacob, il est allé chercher Emma là-bas, mais il est pas encore revenu, et elle non plus. Oh, merde. Ils ne sont plus rares, ça devrait aller. Rassurante, c'est mieux. Bon, du moment qu'ils cherchent pas à fourrer leur nez là où il faut pas, ça devrait aller. Fourrer son nez là où il faut pas, c'est... Le surmente, Jacob, c'est pas grave. Ah ouais, il veut fourrer partout, lui. Tout ce qu'il peut fourrer, il le fourre. Quand vous m'avez vu à la piscine, après que j'ai tué... Chris... Je suis retournée sur l'île en pensant que Max serait redevenu normal. Mais... Encore un autre flashback. Ouais, il est vraiment long, chapitre. Ce qui est full sum, c'est qu'on peut pas passer les cinématiques. Le personnage est trop lent. Ça va au moins à cinématiques, hein, monter les escaliers et tout, non ? Max ? Maxou 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 ? ah ouais entend nous vite saute dans l'eau meilleur bail c'est ton eau s'échappatoire c'est l'eau je vous dis le meilleur pas c'est de rester dans une barque au milieu de l'eau ah ouais dès qu'il voit de l'eau hier tout il flippe pas le moins il met une petite balle un petit gros cul frère donc le loup-garou que j'ai tué c'était pas chris c'était pas un loup-garou c'était qu'il ya qu est la fille de chris quand j'ai tiré dessus c'était pas elle peut-être je sais pas qu'elle est redevenue normale après quand j'étais sur l'île mais attends pourquoi max t'as pas tué alors cacher la morsure montrer la morsure qu'est ce que je dois faire à votre avis est ce que je cache la morsure ou est ce que je montre la morsure elle s'est fait mordre vraiment ouah si je monte la morsure c'est chaud non franchement si je monte la morsure je pense c'est chaud et si je la cache aussi ça fait bizarre allez je la montre on verra j'ai pu lui échapper il faut que j'en finisse il nous reste peu de temps et après je suis à pompe direct dans le bâtard waouh il est vraiment long chapitre allez là la daronne oh bonsoir bonsoir oh c'est son fils comment c'est notre petit dernier comment c'est notre petit dernier ça sent bon hein vas-y mange à nous allez elle s'amuse hein abruti d'animal oh la daronne elle est trop chelou la daronne ouais il est là jacob ahahahahah supplie un pitié relâchez moi laissez moi partir ok c'est pas de ma faute il s'est parti en couille je vous en supplie mais pourquoi vous dites rien putain oh 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 est ce que c'est de l'argent que vous voulez est ce que mon père il en a un tas de fric enfin pas vraiment mais il en trouvera enfin j'espère pitié Hé ! Laissez-moi partir, pitié ! Je suis tellement désolé. Oh, putain de merde ! Ah, oh, il m'a chopé pas la gorge comme ça, frère. Oh, putain ! Il m'a pris prise d'étranglement, il m'a fait un. Hé ! Hé ! Hé, vous allez où ? Hé ! Hé ! Oh, putain ! Ah, c'est qui, lui ? Lui, c'est... C'est ça qu'ils ont chopé, hein, je crois. Lequel était sur l'île et moi, non ? Ah non, il était près du côté du chalet. Lui, c'est Nick, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ah, c'est sûrement Nick, je crois. Ah, c'est sûr, ça doit être Nick. Wow, enfin ! Vous aimez bien... Enfin ! Vous mettez votre nez là où vous ne devriez pas. Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Bref. Nous y revoilà. Voyons ce que vous m'avez apporté, d'accord ? Ah, la vieille, elle est... antipathique. Le chariot. Le chariot. Aux commandes d'un chariot, nous nous sentons tous en sécurité. Prendre le contrôle, se fier à notre détermination pour faire nos choix, c'est courageux. Et dans certains cas, stupide. Nombreux sont ceux qui cherchent refuge dans un chariot. Mais parfois, sans qu'on sache pourquoi, ce n'est pas aussi sûr que ce que l'on pourrait croire. Ok. The World ! C'est Gio Brando. The World ! Bien souvent, le chemin des voyageurs est direct, mais parfois, ce n'est pas si simple. Parfois, il peut aussi en croiser d'autres. La compassion, pas la colère. Vous aurez besoin d'amis là où vous allez. Tain que j'ai plein de sraubs. C'est l'essai quand on tombe dans le ventre de la bête, qu'on réalise le grand danger qui nous menace. On va juste regarder un des deux. On va garder la première carte. Que serez-vous, vous en montrer plus ? Après, je vous dirai dans le prochain épisode, est-ce que j'ai bien fait d'attaquer le policier ou pas ? J'essaierai de vous mettre du gameplay. Un seul futur peut-être vu. Choisissez. Vas-y, chariot, on va voir ce qu'elle nous fait voir. On n'a rien vu, frère. Nous nous reverrons encore plusieurs fois avant que la nuit ne touche à sa fin. J'en suis ravie d'avance. On m'a déjà donné un date. Le bon chemin. Écoutez, c'est tout pour cet épisode. On va... Je pense qu'on va se laisser sur ça. On va se terminer le chapitre 7. Hop. Autour menu principal. Donc, je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode qu'on a partagé ensemble. Assez long. Oui, je sais que c'est assez long. Je ne sais pas si je ferai une petite coupure. Je ne pense pas. Peut-être que je mettrai tout directement. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous avez aimé la vidéo. Sinon, laissez même un j'aime pas, un dislike. Pas de problème. N'hésitez pas aussi à mettre la cloche, à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait. Je vous dis à tous. A très bientôt pour cet épisode sur la chaîne et d'autres vidéos. C'était BDG. Sous-titrage ST' 501